Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak la première chose c'est tout chaud c'est tout beau ils viennent d'arriver les nouveaux stickers attention cette machine n'a pas de cerveau utilisé le vôtre ils sont ronds ils sont ronds ils sont beaux ils font 5 cm de diamètre j'en mets littéralement partout d'ailleurs paf je vais en mettre un ici sur mon lecteur de carte sd ils sont disponibles sur la grotte du barbu.shop je vous ai mis un petit lien dans la description ils sont disponibles lot de 10 5 balles frais de port et frais d'enveloppe et de machin inclus c'est bien sûr en quantité limitée j'en ai commandé je sais plus 1500 2000 il y en a déjà presque un tiers qui sont partis via les annonces sur amstamgram donc si vous voulez justement avoir la primauté sur tous ces trucs qui arrivent au fur et à mesure et qui sont en quantité limitée il faut aller me suivre sur amstramgram je mets ça en story en général je mets ça aussi en plus en publication donc n'hésitez pas je vais mettre quelques photos j'en ai mis littéralement partout dans ma grotte et ils sont vachement bien alors ils sont plus petits et au même prix que ceux qui étaient plus grands j'en ai plus les plus grands enfin il doit m'en rester quelques-uns paradoxalement les petits ronds en fait ben ils coûtent plus cher à produire que les grands rectangles alors c'est pas énormément plus cher donc je les ai fait au même prix globalement voilà précipitez vous parce que il n'y en aura pas pour tout le monde j'aimerais faire un micro break pour lire un email que thibault m'a envoyé je dirais pas à qui c'est exactement mais il se reconnaîtra qui est typiquement ben pourquoi je fais des vidéos je vais vous le lire bonjour olivier ou le barbu je fais partie de la communauté dite passive sur youtube je ne suis pas un abonné modèle car je ne partage pas mais très peu de like et comment de jamais mais je voulais profondément te remercier dans ce monde numérique où tout est idéalisé faut je mette mes lunettes parce que j'ai rien j'ai du mal à lire où tout est idéalisé où tout est évident facile à faire et à réaliser dans ce monde qui ne laisse pas de place aux loupés aux échecs et qui ne montre pas les multiples tentatives je me suis senti perdu et dérouté face à un maladif problème de confiance en moi je ne faisais pas grand chose de mes mains par peur de me tromper de foirer de devoir recommencer surtout du jugement des autres alors que rien ne me destine au bricolage clairement pas il ya quelques années je suis tombé sur ta chaîne j'ai croisé un homme souvent bourrin mais patient un homme parfois maladroit mais très habile un homme ignorant mais intelligent autant d'antonymes qui selon moi te caractérise merci je suis bourrin maladroit ignorant et je ne pensais pas que cela pouvait être compatible avec le bricolage toi olivier tu ne cache pas tes échecs bien au contraire tu les montres et surtout tu en tires des leçons c'est peut-être bête mais c'est un raisonnement je n'avais jamais eu petit à petit vidéo après vidéo je me suis persuadé que ce n'était pas grave de rater moi qui ai toujours voulu être premier qui a toujours tout analysé avant de me lancer pour ne pas me louper je me suis lancé dans l'inconnu j'ai commencé doucement avec de l'électronique où j'ai de bonnes bases je ne suis pas un fou non plus puis au fur et à mesure j'ai découvert le monde dans l'impression 3d le monde de l'impression 3d année après année j'ai cumulé des outils commençait à travailler le bois dernièrement j'ai même fait une river table en résine époxy aujourd'hui je bricole je répare j'invente même mais surtout aujourd'hui je viens de faire une promesse d'achat pour ma première maison entièrement à rénover un rêve de gosse qui se réalise c'est une grosse partie grâce à toi sans le savoir tu m'as fait évoluer tu m'as fait changer définitivement et surtout tu m'as fait avancer alors merci olivier merci c'est un peu intense comme email mais pour moi alors voilà c'est la raison pour laquelle je fais les vidéos c'est pas pour être riche et gagner plein de pognon je fais pas ça pour que les gens me disent t'es vraiment génial même si ça fait plaisir je fais ça justement pour ça pour essayer de démystifier le fait de faire et dire c'est un processus qui je l'espère pour moi va me prendre toute ma vie je veux crever avec un marteau à la main en me disant merde putain j'ai pas eu le temps de finir ce nanana et puis je dois apprendre à faire nanana et donc foirer c'est pas c'est vraiment pas un problème foirer ça fait partie de l'apprentissage et donc j'ai réussi à transmettre ça en tout cas au travers de certaines vidéos donc merci à thibault pour sa lettre je fais un pour son mail je vais envoyer un petit message pour remercier parce que il a compris quelle était ma philosophie derrière tout ça je vais juste faire un petit focal là dessus pas pour m'envoyer des fleurs à moi même mais pour dire il a compris et c'est ce que j'essaye de de balancer dans le monde entre guillemets et si lui il a réussi à le comprendre ça veut dire que mon message est pas complètement con à 100% comme vous avez pu le voir alors vous le voyez pas mais ici à les paquets les premiers kits pour les les caddies à bière j'appelle pas ça qu'elle dit bien j'appelle ça comment donc les premiers kits pour les casiers à bière ou les porte bouteilles en boire cyclé à monter soi même bien sûr vont partir il ya bien sûr trois choix de kits vous avez les kits standard le kit plus et les kits de luxe et c'est rigolo de voir la répartition donc il ya les sept premiers qui partent mais aussi deux kits de tabouret qui partent il y en a un troisième qui va partir demain tout ça est en train de se mettre en place justement je discuterai une prochaine fois de pourquoi j'essaye de mettre en place ces kits et qu'est ce que qu'est ce que ça amène et donc je suis en train de préparer les prochains kits puisque l'objectif au moins sur les six prochains mois c'est d'essayer de lancer un kit par mois en début de mois entre le premier et le 5 de chaque mois si vous me suivez sur amstramgram vous avez vu que j'ai demandé un peu à la communauté justement quels étaient les kits qu'ils voulaient voir dans les prochains mois et j'ai pris la décision sur les deux prochains kits qui vont sortir le prochain kit va être des étagères hexagonales donc je pense que je vais faire un kit de trois étagères hexagonales qui feront à peu près 20 cm de haut ou 20 cm de large je me souviens plus je vous mets quelque part ici les dessins donc je vais vous mettre les dessins je voulais mettre ici ce que j'ai publié sur amstramgram donc un prochain kit des étagères hexagonales qui vont se poser sur le mur avec des french kit il y aura aussi le même principe il y aura bien sûr le kit standard un kit plus et un kit de luxe en septembre un kit qui est très attendu puisque j'ai eu plein de messages il faut absolument que tu le fasses ce serait génial un kit qui va être un peu plus onéreux mais qui est un kit de d'arcade bar top donc une borne d'arcade que vous pouvez une borne d'arcade que vous pouvez vous pouvez poser sur votre bureau sur la table de la cuisine peu importe ou bien sûr ce sera sur une base de raspberry pi avec avec recalbox et ça ce sera proposé début septembre pareil il y aura trois versions il y aura la version standard la version plus où il y aura je pense les les manettes et les petits boutons pour pouvoir jouer et le kit de luxe où en gros il y aura tout sauf l'écran ça c'est les kits qui arrivent eh ben en août et en septembre bien sûr tous les autres kits c'est à dire le tabouret et la caisse à bière sont toujours disponibles à la vente bien sûr l'objectif aussi c'est pas simplement de vous proposer et de vous emmerder tous les mois avec un nouveau kit le but justement c'est d'essayer de proposer au grand public donc je vais commencer j'ai réfléchi à un nom de marque entre guillemets j'aime beaucoup la thématique de l'ours j'aime beaucoup la thématique justement du recyclage et de l'upcycling et du faire soi mère et du faire sous du faire soi même trois propositions de noms entre guillemets en latin ours c'est ursus j'ai pensé à ursus recyclus ou à ursus upcyclus ou à ursus meikus meikurus je sais pas trop quoi bref c'est des noms comme ça je vais essayer de faire un logo on va essayer de mettre en place un petit site web et le but c'est de pareil je vais créer un petit amstramgram je vais créer une page facebook c'est plus pour séparer mon identité perso de la grotte du barbu des kits que je fais pour pouvoir les vendre mieux au grand public donc à partir d'octobre donc fin septembre début octobre j'ai d'autres projets de kit qui vont arriver et c'est là où j'ai besoin de votre avis parce qu'en fait les idées j'en ai plein mais quels sont ceux qui sont les plus intéressants aussi bien au niveau technique qu'au niveau faisabilité donc je vais vous mettre sur le côté je sais plus où les petites justement les petites photos que j'ai pris pour amstramgram pour illustrer un tout petit peu ça et je vais voir si je peux pas mettre un truc pour que vous puissiez voter sinon vous mettez ça dans les commentaires en disant quelle est la liste des kits qui vous paraît les plus intéressants donc le premier c'est un kit de maillet donc un maillet en bois massif bien sûr comme d'habitude toutes les pièces sont préusinées vous avez juste l'assemblage et la finition à faire je pense qu'il y aura du chêne il y aura du merisier et il y aura peut-être autre chose je sais pas trop encore le deuxième kit c'est un kit pour un push stick pour justement votre scie circulaire sur table pour éviter de vous arracher les doigts il y en a un autre que j'ai très très envie de faire qui est une lumière de salon qui va utiliser des leds et une plaque de cétaled je vous en parlerai dans pas longtemps le cétaled c'est un matériau génial une autre c'est une espèce de lampe de bureau un petit peu comme une lampe d'architecte mais complètement en bois j'ai aussi envie d'intégrer des espèces de d'engrenage en bois parce que je trouve ça trop cool le suivant c'est un plateau pour le petit déj donc un plateau pour petit déj avec des pieds escamotables je pense et puis sinon qui peut servir de plateau pour plein de choses un nid d'oiseaux alors ça aussi ça peut être intéressant le problème c'est que comme ce qu'on m'a fait remonter sur plusieurs endroits c'est que suivant les différents types d'oiseaux que vous voulez pouvoir nicher les trous sont pas les mêmes et les espaces sont pas les mêmes donc je vais avoir besoin de conseils sur ça mais je pense que ça peut être intéressant ça peut être un kit pas trop cher et plutôt sympa si vous avez un petit jardin en particulier pour l'hiver pour que les oiseaux puissent nicher et faire des bébés on a un support pour un ordinateur portable vous êtes sur le canapé vous avez mal aux genoux vous avez les genoux qui chauffent vous avez envie de vous avez envie d'avoir un truc donc un support qui aille soit sur le canapé soit sur votre table pour surélever votre ordinateur portable et le dernier que j'avais eu comme idée c'était une horloge là aussi j'aimerais bien intégrer des engrenages en bois ce qui m'intéresse sur les engrenages en bois c'est un mouvement et c'est deux comment est-ce que je vais réussir à produire ça en masse entre guillemets sans que ça me prenne un temps fou c'est la liste des différents kits que je compte faire dans les prochains mois si vous pouvez laisser un petit mot pour dire quel est celui ou ceux qui vous branche vraiment mais moi ça m'aiderait beaucoup et ça me permettra justement de pouvoir vous proposer un des épisodes sympa deux et ben des kits vraiment cool dernière chose j'ai fait ça pour le dernier kit c'est à dire le kit des caddie à bière je laisse aussi les plans dispo donc en général un pdf taille réelle et le plan google sketch up disponible au téléchargement avec un achat pas très cher je crois que c'est deux balles où je l'ai mis ou 2,39 je voulais le mettre à 2 euros je sais pas pourquoi et si m'a mis 39 centimes de plus le but il est vous n'avez pas besoin parce que vous avez les outils à la maison et vous voulez juste reproduire ce que j'ai fait et ben le plan est là il n'est pas cher vous le télécharger vous pouvez le faire et donc je pense que je vais faire ça aussi pour certains kits et aussi pour certains épisodes alors pourquoi je le fais payant parce que c'est du boulot voilà sur ça représente entre entre deux à huit heures de boulot pour pouvoir faire un plan à peu près correct entre le faire sous sketch up le faire sous illustrator faire la mise en page pour pdf etc ça prend un petit peu de temps et puis c'est une façon si vous avez quelques euros de supporter la chaîne et de nous aider à continuer voilà c'est à peu près tout alors un vlog un peu commercial j'essaye de vendre ma soupe j'ai six épisodes qui sont qui sont tournés qui sont montés de façon partielle et où j'ai pas eu le temps de faire ni l'intro ni la conclusion ni le montage à l'intérieur ce sera fait je pense début de semaine prochaine enfin c'est à dire demain ou après demain sauf que demain je commence les travaux de l'extension de la grotte donc je vais passer de 50 à 104 mètres carrés je double ma surface ça va être génial évidemment je vais le documenter il y aura un petit mini épisode vous inquiétez pas voilà c'est tout comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un message et évidemment tu t'abonnes voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude suite avec vous